Vous connaissez son nom, il est reporter, responsable de projet pour CinéWebRadio. Enlil Albana est également réalisateur et comédien. Et vous le verrez bientôt grâce à Arte dans une suite du film de Mathieu Amalric, Tournée. Et c'est en toute amitié qu'il nous parle de cette formidable expérience. Donc tu as participé à un casting récemment, un casting pour Arte et pour le film Tournée. Pour la suite de Tournée, le film de Mathieu Amalric, dont on a beaucoup parlé sur CinéWebRadio. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce casting ? Oui, en fait, Arte organise pour son festival du cinéma un larpe, ce qu'on appelle un larpe. En fait, on improvise quelque chose. En fait, c'est un jeu de rôle gigantesque. Et donc là, en fait, le 12 novembre, Arte va proposer sur sa chaîne Tournée, le film de Mathieu Amalric. Et donc, il cherchait en fait des acteurs pour tourner et improviser ce larpe qui est donc la suite du film Tournée qu'on pourra retrouver dès la suite de la diffusion de Tournée, le 12, sur le site internet d'Arte. Ça, c'est déjà fait ça ? Alors apparemment, non. C'est vraiment presque une première mondiale. Enfin, disons que le larpe existe déjà depuis longtemps. Mais c'est la première fois qu'une chaîne de télévision organise la suite, l'improvisation d'une suite d'un film qui est ensuite projetée, diffusée sur internet, sur le site de la chaîne. Et donc apparemment, ça, c'est vraiment une première. Donc reste à voir si c'est un succès. Et certainement, du coup, ça pourra se renouveler. D'accord. On va revenir entier au casting. Comment ça s'est passé exactement ? Toi, t'as postulé. Vous êtes de nombreux acteurs, entre guillemets. Mais comment ça se passe ? En fait, ça va être diffusé sur le médium internet. Le casting s'est fait par internet, tout simplement. Il y avait une liste de personnages qui sont soit dans le film tourné, soit des personnages purement inventés. Par exemple ? Des personnages inventés, ça peut être... Alors par exemple, souvenez-vous, dans Tournée, il y a cette fille de la station service. Et bien, du coup, pour le LARP, il y a eu un mari de cette personne qui travaille dans la station service qui a été inventé. D'accord. Donc, il y avait cette liste de personnages et on devait en choisir cinq, il me semble, et argumenter sur le choix de ce personnage. Pourquoi ? Sachant qu'on pouvait très bien aussi choisir le personnage d'une femme étant un homme ou un personnage plus vieux, plus jeune, etc. Donc, du coup, on choisissait, on justifiait nos choix et on envoyait le questionnaire au directeur du casting. Et après, on recevait ou non une réponse à peine quelques jours après pour nous confirmer le choix. J'incarne le rôle d'Ulysse, qui est en fait ce personnage qui est un peu trop jeune pour être encore un adulte, mais beaucoup trop vieux pour être encore un ado. Il est un peu à cette frontière-là et il est en fait l'assistant de Mathieu Amalric dans le film. Et puisque Mathieu Amalric, dans le film, se barre plusieurs fois en province pour essayer de chercher des salles, c'est lui qui s'occupe aussi des girls du New Burlesque et qui tente de gérer le tout avec d'ailleurs pas mal de difficultés. Et ça se retranscrit un peu même dans l'improvisation. Concernant les personnages des girls, elles ont été interprétées par des comédiennes qui, là du coup, se sont lancées aussi à fond dans ces personnages. Ça a dû être impressionnant aussi pour elles, comme pour toi aussi, de les côtoyer du coup. Oui, en fait, il y avait un peu de tout. Mais le fait est que c'est vraiment très marrant parce que la plupart des girls, en fait, faisaient du New Burlesque. Et voilà, le fait est qu'à un moment dans le L'Arc, il y a une scène où plusieurs personnages doivent proposer un spectacle. Et donc plusieurs de ces girls ont réellement proposé un show de New Burlesque. Et ça, c'était vraiment délirant parce que personne ne s'y attendait. Et du coup, c'était là où on était véritablement dans l'ambiance. C'est-à-dire que même si dans les scènes précédentes, on était vraiment dans le personnage, etc. Là, on ne pouvait pas ne pas être dans le coup. Même ça, c'était très anecdotique. C'était d'autant plus sympa. Et les shows étaient plutôt impressionnants. D'ailleurs, on les a applaudis. On les a même remerciés parce que ça faisait du bien aussi, en fait. C'était une pause, mais qui donnait une dynamique et une énergie au L'Arc assez impressionnant. On était, il me semble, 28 acteurs sur le L'Arc en lui-même. Mais en fait, ça peut paraître assez imposant à première vue. Mais en fait, sachant qu'on était dans un espace assez grand, et sachant que le film aussi tourné est assez riche, visuellement, mais aussi au niveau de l'histoire, ça passait en fait assez bien. Et c'était même d'ailleurs une force d'être plusieurs à proposer cette expérience. Alors donc, réunis dans un seul lieu, on vous a briefé, c'est ça ? On nous briefe en fait rapidement, sachant que c'est de l'improvisation. C'est-à-dire qu'en fait, quelques jours avant le tournage, ou du moins l'improvisation de ce L'Arc, on a reçu plusieurs mails avec certaines infos sur certains personnages, des infos qu'on était seul à connaître. Et aussi certaines pistes, idées d'improvisation pour le L'Arc, puisqu'en fait, ça a duré 4 heures, donc voilà, la prod s'est dit, bon, peut-être qu'il serait bien de proposer certaines pistes pour certains personnages, au cas où il y aurait un gros blanc, ce qui au final ne s'est pas du tout produit. Donc voilà, en cela, on a été briefé. Avant le L'Arc même, on a été briefé aussi par le maître du jeu, juste pour nous expliquer en fait les règles. On jouait tous en même temps, voilà. Le but, c'est qu'à partir d'un moment T, on commence véritablement à jouer, et il n'y a aucune pause, strictement aucune pause. C'est-à-dire que quand on va en coulisses, on est toujours personnage, quand on va dehors pour fumer une cigarette, on est toujours personnage. Donc ça peut paraître d'ailleurs compliqué ou imposant à première vue, mais finalement, au vu de la bonne ambiance, de la bonne alchimie de l'équipe, ça passe relativement vite. Et d'ailleurs, une fois le L'Arc fini, on est presque un peu... On a envie que ça puisse continuer. Bon, après, on ne peut pas faire ce qu'on veut, mais donc ça passe rapidement. Et donc pour ce qui est de l'espace, oui, en fait, on était dans une sorte d'immense salle de danse ou d'expression corporelle. En région parisienne, c'est ça ? En région parisienne, effectivement. Et donc du coup, en fait, oui, l'espace était divisé, mais naturellement, en fait. Et donc dans cet espace, il y avait une caméra subjective qui se baladait pour essayer de capter quelques moments, voler des émotions, ce genre de petites choses. Mais voilà, c'était sympathique aussi d'ailleurs. Une seule caméra pour l'ensemble ? Oui, il n'y avait qu'une seule caméra, puisqu'en fait, au final, Arte va produire et réaliser une sorte de petit documentaire qui devrait durer entre, allez, on va dire, 50-60 minutes, qui mélangera donc des bouts d'interviews avec Mathieu Amalric sur les différentes fins qu'il avait imaginées lors de l'écriture de tournées. Apparemment, des petits bouts aussi du film tourné même et des petits bouts de l'improvisation que nous avons tournés et du coup improvisés. Et donc voilà, le tout va faire un petit documentaire qui devra plutôt être sympa et donc qui sera proposé sur le site d'Arte juste après la diffusion du film tourné le 12 novembre. Et les gens, est-ce qu'on peut savoir s'il y avait déjà eu une des fins ou une fin qui se rapprochait un petit peu de ce que pensait Mathieu Amalric ? Ce qu'en fait nous a dit le maître du jeu, Michel Rayac, c'est que, donc lui en fait, je pense que c'est lui qui a interviewé Mathieu Amalric, donc il connaît ses bribes, ses possibles fins. Et lui nous a dit que dans ce qu'il avait vu dans l'improvisation, il avait retrouvé des idées, on va dire des sentiments, des ambiances que Mathieu Amalric avait imaginé lors de l'écriture. Donc apparemment, on devait s'en approcher en quelque sorte, mais même dans tous les cas, en fait, ce dont nous on l'a proposé restait quand même assez proche de l'univers du film. On n'a pas trop dérivé, on n'est pas trop parti, je ne sais pas, vers une série Z où ça a pu vraiment partir en cacahuètes, mais là, c'est plutôt resté dans l'univers du film. Et bon, voilà, apparemment, on a dû un peu toucher ce qu'aura pu être une autre fin de tournée. Vous l'aviez vu, évidemment, ensemble aussi, je suppose, le film. Oui, juste en fait, on commençait réellement à improviser le film au début de la diffusion, enfin de la projection du film. C'est-à-dire que si on voyait en fait son personnage à l'écran, on devait se dire en fait qu'on était une sorte de double, enfin une sorte de fantôme. Donc voilà, le fait de revoir le film tourné, ça nous a mis dans le bain, on va dire. Et une fois la musique de Sonics en route, l'improvisation commençait. Alors j'imagine que ça doit être un beau défi, déjà à la fois personnel, et puis aussi en se disant, en plus, Mathieu Amalric va voir ce travail. J'imagine que ça doit être un grand moment. Oui, c'est un grand moment pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'effectivement, je dirais même humainement, en fait, c'est très intéressant de pouvoir incarner un personnage dans un univers qui est précis. En plus que moi, j'aimais, que j'appréciais l'univers de tournée. Donc ça, oui, c'est même géré impressionnant, peut-être. Et d'autant plus que c'est Arte qui produit cette idée-là, que c'est en plus une première mondiale, on pourrait dire. Et bon, après, oui, le fait que Mathieu Amalric puisse avoir le résultat, c'est aussi un peu stressant, on va dire, même si c'est fait dans tous les cas. Mais ça fait plaisir, en tout cas, ça, c'est une certitude. Donc à voir prochainement sur Arte. Est-ce que tu peux nous rappeler les dates ? Oui, alors ça sera juste après la diffusion du film tourné le 12 novembre sur le site d'Arte. Et puis je pense qu'ils vont le laisser pendant un bon paquet de temps. Oui, sûrement visionné par Mathieu Amalric. C'est déjà fait, si ça se trouve ? Oui, de toute façon, après la diffusion tournée, le film, donc sur le site d'Arte, il y aura aussi un chat vidéo qui sera ouvert avec Mathieu Amalric. Donc ça sera aussi l'occasion certainement de dialoguer avec lui, que ce soit même nous qui vont participer, qu'on a pu jouer, voilà, participer, et les autres, bien sûr, les spectateurs et puis les internautes. Encore une fois, est-ce que c'est le genre de concept qui peut s'adapter à d'autres films, ça ou pas ? C'est un concept qui tend certainement à s'adapter avec de nouveaux films, mais du moins des films qui ont des fins ouvertes. Parce que voilà, si on parle d'un film, je ne sais pas, hyper apocalyptique, bon, à part avoir des zombies, c'est peut-être pas super, mais un film comme tournée qui était vraiment très ouvert au niveau de la fin, c'est vrai qu'on aurait pu très bien imaginer 1000 suites, là, ça fonctionne bien. Et film choral en plus ? Tout à fait, tout à fait. Ils avaient l'air contents ? Oui, ils avaient l'air très contents. Michel Rayac, qui était notre maître du jeu, était content. D'ailleurs, en fait, on a même terminé le LARP un petit peu avant, ça a duré un peu moins de temps que prévu, puisqu'en fait, la fin de la fin qu'on proposait était pour eux vraiment, je pense en tout cas, d'après ce qu'ils ont dit, c'était faisant, et voilà, il n'y avait pas besoin d'aller plus loin. Sinon, ça cassait un peu, ça cassait la dynamique et la bonne énergie qu'on m'avait proposée. D'accord. Merci beaucoup, Inlil. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada